On va préparer des carottes râpées pour ce midi. Depuis quelques temps, la poubelle de cette mère de famille est beaucoup plus légère. Et plus chou de légumes reste de repas. Tout fini dans cette boîte verte, enfin tout ou presque. J'ai plus chou de carottes, de légumes, puis de fruits, mais par contre on ne met pas les peaux de banane. Pourquoi pas les peaux de banane ? Parce qu'elle ne les mange pas. Elles, ce sont cadettes, poulettes et choupettes. Ces trois poules font partie d'un plan de prévention des déchets organisé par le syndicat mixte de Montaigu, Roche-Servière. En tout, 37 foyers participent à cette opération. Et les résultats sont plutôt encourageants. Avant, on produisait 23 kilos de déchets par mois. Et là, on a une baisse à peu près de 60%. C'est énorme, oui. Énorme comme ce tas d'ordures. Chaque fin de matinée, un comme celui-ci est déposé par les éboueurs. L'objectif, inciter un maximum de gens à s'orienter vers une solution de tri des déchets comme les poules. On trouve ici des déchets qui viennent de différents types de foyers, de l'habitat vertical, du pavillon. Et on peut imaginer que ce déchet serait réduit d'un tiers à minima si tout le monde pouvait composter ou avoir une poule chez soi. C'est encourageant, c'est un vrai levier aussi pour la collectivité pour réduire les coûts de collecte et les redevances qui sont demandées ensuite aux usagers. Et oui, car si l'aspect écologique de cette opération est séduisant, l'aspect financier l'est tout autant. Forcément, moins de déchets dans la poubelle, moins de taxes liées au ramassage. Et puis, sans oublier la cerise sur le gâteau, les œufs gratuits pour toute la famille, 365 jours par an.